Danse et musique traditionnelle. Cette année, le festival de Ganvier visait à mettre en lumière le lien profond entre les habitants et l'eau qui assure leur survie. Des centaines de pirogues et de barges ont célébré l'histoire et le patrimoine de ce village, avec également des régates de bateaux, des plats traditionnels et des cérémonies spirituelles. Cette fête qui rassemble tout le peuple, l'Acus, est une très bonne occasion qui fait valoriser la culture, le sport nautique et toutes les valeurs l'Acus. Nous avons été arrivés à un moment opportun. L'occasion également de faire des affaires. « Vous voyez, je vends très bien. Je gagne 25 francs par-ci, 50 francs par-là. Si ce festival n'avait pas été organisé, je ne serais pas là à faire mon commerce. » Les courses de pirogues ont constitué une attraction majeure, attirant des participants de toute la région. Surnommée le Venise de l'Afrique, Ganvier a été construite sur l'eau par ceux qui ont échappé à l'esclavage au XVIIIe siècle. Et c'est aujourd'hui une destination touristique. Le gouvernement béninois s'est donné pour mission de réinventer la cité lacustre de Ganvier. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des habitants des quartiers précaires, tout en protégeant le lac de la pollution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !